Ah la gouria fière ! Ah elle a fait des cochonneries avec un prisonnier ! Ah la gourgandine ! Ah la cochonne ! Sa romance coquine avec un détenu l'amène tout droit au tribunal. Une ex-gardienne de 26 ans est jugée pour avoir eu une relation inappropriée de 5 mois avec un prisonnier. Pourquoi 5 mois ? Parce qu'il est parti. Une ancienne gardienne de 26 ans est accusée d'avoir entretenu une liaison avec un détenu entre décembre 2020 et avril 2021. Ce que la justice galloise voit d'un mauvais oeil. La romance illicite a commencé à la prison de Braggland selon Wild Online. Un jour le prisonnier a glissé à Rue de Sumelo un bout de papier où il avait écrit son numéro de téléphone. Ah ouais parce qu'ils ont des téléphones dans les prisons galoises ? Allez bah dis donc. Au lieu de signaler à sa hiérarchie que le détenu cachait un téléphone dans sa cellule, la jeune femme a préféré l'appeler et commencer une amourette avec cet homme incarcéré pour une affaire de stupéfiants. Eh ! C'était un beau parti ? Il y avait de l'argent qui l'attendait dehors ? Hein ? Coquine va ! Selon le procureur, le couple châtaient comme des adolescents mais avaient également des conversations interdites au moins des 18 ans par téléphone. Oh ! Oh tu la sens ma grosse ! Oh oui elle est trop grosse ! Certaines de ces conversations ayant été enregistrées. Oh c'est pas beau tout ça ! Ruth ! Ah Ruth ! Ah elle était en Ruth Ruth ! n'a pas pu nier leur existence. Elle a concédé pendant son interrogatoire qu'elle avait eu un rapport sexuel par téléphone avec le détenu. Bah si c'est par téléphone, c'est pas grave ! Oh ! Le sexe téléphone c'est du plaisir ! Hein ? Et en plus il n'y a pas d'émesté ! Le procureur, l'ancienne gardienne assure toutefois que la plupart du temps, elle ne faisait qu'écouter ce que lui disait son interlocuteur. Hum ! Elle a une drôle de tête quand même ! Bon c'est peut-être l'objectif mais... Oh ça coupe deux cheveux, j'ai pas... Ouais ça va être... Bah je sais pas mais Dujel a fait quoi avec ses cheveux là ? Hein ? Je sais pas trop. Elle dit s'être sentie piégée et mise sous pression par le prisonnier, qui aurait menacé de s'en prendre à un co-détenu si elle arrêtait de répondre à ses appels. Il aurait par ailleurs forcé Ruth à rencontrer sa mère pour que celle-ci puisse lui dresser un portrait flatteur de lui. Genre... 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 On a pu la forcer... Non mais faut arrêter la drogue quoi ! Euh... Devant le refus de la gardienne, le détenu aurait lourdement insisté, lui disant qu'elle ferait bien d'y aller parce que ma mère a fait des efforts par exemple en se faisant les ongles. Ruth, ni avoir commis une faute dans l'exercice de défonction publique, son procès doit durer cinq jours. Mais elle a rien fait quoi ! Bon alors t'as... Elle s'est pas fait monter dessus ! Elle a eu... Oui effectivement elle aurait dû dénoncer qu'il avait un téléphone, elle n'aurait pas dû... à discuter avec lui euh... Ben bon euh... Ah... Il n'y a pas mort d'homme quoi ! Il n'y a pas mort d'homme ! Un petit... Un... Du sec phone, c'est pas bien grave ! En tout cas moi j'ai pas l'impression que ça soit vilain ! Ah là 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 ça lui... Elle est plus... Elle est plus choucarde comme ça ! Accept all ! Par contre elle doit avoir trois... Trois centimètres de... De... De maquillage sur la gueule ! Je vous raconte pas ! Je vous raconte pas ! Bon, 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 bon... Ah ! Il y en a... Ils volent ! Des millions dans des banques d'autres vont dans les banques de sang pour voler du sang ! Parce que ce sont des vampires ! Ou alors ils se prennent pour des vampires ! Eh bien, il y a aussi les plus de 150 kilos féminines qui elles volent des camions contenant des donuts ! Parce que les donuts c'est bon ! Ou alors c'est une groupie de Simpson... Simpson, du Simpson, hein ! D'Homère Simpson ! Et comme un hommage, elle voulait avoir des donuts à la maison ! Je ne sais pas ! Je n'ai pas lu l'article encore ! Une gourmande dérobe un camion contenant 10 000 donuts ! Moi, quand on me dit une gourmande... Moi c'est marrant, je pense toujours tout de suite à du sexe ! À aucun moment vient à l'esprit une gourmande parce qu'elle aime... Moi, c'est... Tu gourmandes, toi ! Tu gourmandes, hein ! La voleuse a été arrêtée... En plus, la voleuse a été arrêtée une semaine plus tard. Elle a été inculpée pour s'être emparée d'un camion sans le consentement de son propriétaire. Ah, j'aime beaucoup ! Elle s'est emparée... Attends, mais dans quel univers on parle de... Quand on parle d'un camion, elle s'est emparée d'un camion. Mais elle a volé un camion, elle s'est emparée ! C'est quoi ? En fait, le dictionnaire des synonymes, il faut réfléchir cinq minutes. Sans le consentement de son propriétaire. Bah ouais ! Ah, bienvenue dans le monde de chat de GPT. Certains braquent des fourgons blindés. Ah bah tiens ! Mais en Australie, une femme de 28 ans... On a une photo d'elle ? Moi, j'aurais voulu voir son tour de poitrine. A été inculpée jeudi pour avoir dérobé un camion transportant quelques 10 000 donuts. Le véhicule de livraison banalisé était arrêté pour faire le plein dans une banlieue de Sydney lorsque la gourmande est montée à bord pour repartir avec le butin fraîchement cuit. Plus d'une autre semaine après, les policiers ont retrouvé le véhicule abandonné sur un parking de banlieue. La femme, elle, a été arrêtée et inculpée pour s'être emparée d'un camion sans le consentement de son propriétaire sur la police. Les donuts d'une célèbre chaîne américaine ont été détruits, a-t-elle précisé. Donc c'était même pas pour les manger ? C'était revendicatif ? C'était quoi ? En tout cas, ça donne faim, regardez-moi ça ! En fait, les donuts, bof bof ! J'aime pas le truc glacé qu'ils foutent dessus, c'est dégueulasse, c'est trop sucré. Par contre, moi, ce que j'aime bien, c'est un donut nature avec un peu de sucre dessus, c'est tout. C'est dégoûteux, mais bon, chaud, moi j'aime bien quand j'ai des trucs froids, c'est dégueulasse. Mais bon, c'est une histoire de goût là encore. Sous-titrage ST' 501